Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Afrogette TV pour ce match de DPC EUCIS entre LBR Smasher et Team Liquid. Je suis en compagnie de Guigio pendant tout ce BO et pour notamment cette phase de draft de la game numéro 1. Rappelons un petit instant que Boxy ne sera pas présent pendant je crois le tout le reste des qualifiers et qu'il sera remplacé par ce sub-mail, en tout cas au moins une bonne partie. On ne sait rien combien de temps mais ça va durer, c'est ça ce qui est sûr parce qu'ils ne l'ont pas fait venir en Europe pour jouer 3 matchs à mon avis. C'est ça, ils ne l'ont pas fait en Europe pour dire tiens tu vas jouer une semaine et demie et puis casse toi. Donc sub-mail qui est au niveau du bootcamp de Team Liquid. C'est ça, ils sont dans leur gaming house. Intéressant ces ouvertures de draft, on a l'arrivée du axe qui devient de plus en plus populaire du côté d'Elbert Smasher avec le nouveau build. Manta plus chard d'après la vingtième minute. Un héros qui joue qu'importe un élément de carry, qui peut kill énormément dans la partie avec ce build là, on l'a vu Secret qui a gagné une game grâce à ça contre Alliance il y a quelques jours. Le Warlock, ça peut nous indiquer les envies peut-être de jouer Spectre en tout cas pour avoir un support qui tient une safe lane avec un carry qui a besoin de temps. On verra ce que c'est. Du côté Team Liquid, on a pris beaucoup de de malus armure parce que certes la snap a été un peu nerf sur son Lill Shredder mais ça reste quand même très fort et en combo avec le Stardar, on part sur une strat très malus armure. On verra si ça continue d'être joué au Kojwa offlane. C'était pour l'instant comme ça qu'ils étaient partis. En interview, le coach de Liquid Bleed s'a dit que c'était pas tout à fait déterminé encore même s'ils ont joué comme ça le premier BO. Ils sont toujours en train de voir quelle est la position optimale. Pour l'instant on a Kojwa offlane, on verra si c'est toujours le cas. C'est Boxy qui aurait joué le Stardar s'il était là. Là c'est que ça soit Kojwa ou que ça soit Sommel qui joue ce Stardar, on va être potentiellement un peu déçu parce que Stardar c'est quand même l'un des main héros de ce roster de Liquid, notamment joué par Boxy. On risque de ne pas avoir les mêmes attentes d'un Stardar. Ça pourrait être Mikey, je ne sais plus, il y a des roasters qui le jouent ce Stardar en position, si je dis pas de bêtises. Ouais il y a des équipes qui l'ont montré, je crois que c'est en CIS, on a vu une équipe jouer un Stardar P1, ça a malheureusement totalement échoué. Il y a des tentatives, ouais. A voir si ça peut être une idée pour Liquid ou alors si on est vraiment sur le Stardar position 3 et pas plus. Le Stardar en P1, moi je dis qu'il faut toujours qu'il soit accompagné par un un semi-carry au mid, ou un semi-carry au moins au mid. Par exemple, tu pourrais aller vraiment, alors ça a pas mal un draft qui va vraiment que dans une dimension mais tu peux prendre une TA avec un Stardar par exemple. C'est très tourné autour du dégâts physique et du performance physique, donc attention, par exemple si vous devez jouer contre Enigma et puis et on va dire, je sais pas moi, Winter Wyvern, ça deviendrait très compliqué. Vous jouez du temps final. Dark Willow qui va arriver de la part de Elbier Smasher et on va voir donc. Pas mal Dark Willow hacks pour faire des solos, enfin peut-être pas des solos de ce fait, mais de faire des pick-off sur la map. Un Call, un Ulti Willow, normalement il y a assez de dégâts pour tuer tout le monde très longtemps. L'Oracle c'est pas trop mal contre Willow, vous pouvez protéger un petit peu des dégâts avec votre... Ah bah vous pouvez dispel le root, vous pouvez dispel le fear, vous pouvez rendre immunisé à la magie donc très fort face à... Genre une Willow qui active Shadow Realm et son Ulti, bon bah t'active le Fate Edict et puis... bah il y a plus de dégâts quoi. Donc c'est sacrément cool. Ça fait un dispel contre les... Vous vous groupez, vous pouvez vous dispel le Link Warlock aussi. Ouais c'est bon. Tu peux dispel le Link Warlock au moins une cible donc... Et puis on peut même faire du dispel de zone si on se groupe donc... Euh non tu peux pas dispel en alliés de zone. Ah ouais ça marche pas ? Non. C'est le dispel en offensif marche. En fait toutes les cibles qui sont root elles vont se faire dispel leur buff. Mais le dispel des alliés ne marche que sur la cible qui se fait dispel à proprement... Que qui ne prend... Qui prend le... Ah bah oui parce que tu prends pas le root quand t'es allié autour de ton allié c'est logique ouais. Ouais c'est ça. Donc euh... Il faut prendre le root pour avoir un dispel offense. Ok d'accord c'est logique ouais. Voilà donc euh... Qu'on est reparti sur l'Eschrak de Sumel donc ça sera pas une stratégie complètement que le Malus Armure. Après ça s'énergise quand même avec l'Eschrak le Malus Armure puisqu'il a un spell de dégâts physiques avec son édict. Exactement. Et puis on pourrait aussi avoir... Je crois que Mikey a joué aussi des moments dès l'Eschrak Kari donc euh... A voir. A voir si on a pas eu de surprise aussi à ce niveau là. Bah disons que je pourrais voir un truc marrant dans leur draft où la snap est mid. Elle est jouée par Mikey. Sumel prend l'Eschrak Kari et il manquerait un... Il pourrait manquer un autre support en fait s'ils ont des idées comme ça. Bon la snap mid elle est pas trop revenue pour l'instant mais quand c'est Liquid l'a joué à une époque donc pourquoi pas. 10 seconds remaining. Toujours conserver cette idée au coin de sa tête dans le coin de sa tête. On a ban Viper contre Tidehunter on a pas beaucoup parlé des bans. Je pense qu'il manque un offlane. Il faut qu'il s'attende soit à un Slardar P1 soit à la snap mid. Ouais. Bah. Ou alors Viper pourrait être mid dans l'idée et tu mers l'Eschrak Kari. Non je parle de Smasher. Ah oui pour Smasher. Ah oui c'est vrai que Smasher a banni un Tide. Un offlane donc. Ouais ils pensent peut-être Slardar Kari et l'Eschrak mid. Ouais ouais ou... Ouais un truc comme bizarre. En tout cas ils protègent leur PA avec ce Tide. Parce que ce Tide c'est pas mal pour remerder la PA en ligne. Un peu moins bien après. Maintenant qu'il y a un break sur la PA avec la Shard alors bon. On peut voir la magnifique bannière de Smash. Evidemment. Au moins elle est bien coupée. Comparé à d'autres équipes elle est bien coupée. On va voir ce que ça va donner. Ils ont beaucoup de temps pour les derniers piques et bannes. Ça a l'air d'être sacré... Je sais pas ce que tu bannes là d'à part de... Ils bannent de l'anti-Kari. Je pense que c'est surtout ça en fait. Ils vont vraiment bannent de l'anti-Kari. Bah il a joué un Razor of Flame. Bon il a perdu avec Kojoa mais il a joué un Razor of Flame quand il est tombé. Il était offlane avec Liquid sur leur premier B.O. avec Sumail donc... Contre PA c'est pas trop mal. Bref effectivement le Link. Vous pouvez même Link le Axe. Si l'Axe part sur son... Je l'aurai un peu présent. Et on va prendre la Monkey King. Euh... Ce qui fait qu'on aura un Monkey King. Il aura un Slardar offlane. Slardar offlane. On est sur du plus classique mais au moins on a évité des trucs qui mettent au fond ta PA. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. J'aime bien. J'aime bien parce qu'on pourrait toujours avoir des Razor Kari aussi qui auraient pu sortir de nulle part. En late game c'est un Kari qui peut tenir un peu la PA le même cas. Surtout avec un Oracle mais le problème c'est pas... Pour moi c'est pas le Monkey qui... En tout cas le Monkey doit gérer la PA mais la PA peut complètement ignorer le Monkey. Parce qu'elle a un Blink qui a quand même 1300 de range, qui a peu de CD, qui... Et son but ça va être de sauter par exemple sur Oracle, le Snapfire, l'Eschra, et de sortir les trois assez rapidement pendant la durée de sa BKB. Et Slardar c'est pas incroyable pour gérer, pour aider une équipe à gérer PA quoi. Ils ont pas beaucoup de contrôles, notamment des contrôles qui passent par dessus BKB, il y en a pas. Il faut qu'ils prennent quelque chose pour jouer contre l'Eschra qu'au mid là. Je crois que la Viper a été ban donc j'aime bien ce ban Viper. Lina n'est pas présente non plus. Il fallait du dégâts magiques. Ok. Intéressant. Intéressant ce Zeus. Donc à mon avis on est reparti pour sumer le mid et ça devrait être... Il devrait continuer de se faire coach, va être juste passé offline. Oui bah à voir si potentiellement dans un... Dans un monde où t'as l'Android qui peut pointer le bout de son nez et on fait pas jouer l'Android mid de la parade de Koivar. Ça pourrait aussi arriver hein. Faut pas... Faut pas sous-estimer je pense la versatilité de Liquid. J'aime bien le draft d'Albert Smasher. Je le trouve... Ils ont une dual agro offline qui est pas mal pour un peu affronter du Monkey King. Le seul défaut c'est que tu joues face à un oracle donc tu peux pas jouer autour du battle hunger. Parce que l'oracle peut se le dispel. Ouais. Et... Mais sinon... Dark Willow Axe est pas mauvais sur la lane. Dark Willow aura du mal à mourir sur le Monkey King normalement. Ça va dépendre de comment... Ça dépend de comment ils vont pouvoir aller chercher le Zeus en fait Liquid dans cette game. S'ils arrivent à choper le Zeus à chaque fois je pense qu'ils sont gagnés en très longtemps. Si le Zeus arrive à FreeCast euh... Ça va être un problème. Ouais parce que... Monkey King et Slardar ça peut jump dessus mais l'Eschrak ça... Ça court. Tu vois ça... Ça jump pas vraiment. Tu fais pas vraiment de dagger sur l'Eschrak pour tenter de choper le Zeus donc euh... A voir ce que ça va donner. Ah. Je connais... Quelqu'un sur la FTV qui serait très 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 content. Attendez on va se mettre en pré-caméra. Je serais très content d'entendre cette chatouille là. C'est-à-dire qu'il vient de passer 25 sur son oracle récemment je suppose. Est-ce qu'on a tenté de fight level 1 ? Ça potentiellement y ressemble. Oh. On a vu le coursier là non ? C'est pas vraiment un coursier d'ailleurs. Oui oui c'est. Il monte vraiment à la colline ? Qu'il fasse gaffe. Attention Monkey qui va arriver mais on a un Link Warlock qui est déjà énormément posé. Qui est déjà bien posé. On va peut-être tenter de récupérer Smash. Mikey qui prend pas mal de dégâts tout comme Subbail. Est-ce que Smash survivra avant le First Blood ? Oui ça sera le cas. Donc il en profitera pour récupérer l'XP et un peu de... Et en plus on va récupérer un double kill. De la part de ce Axe. Et bah je peux te dire que le Axe il est sacrément content. Parce qu'il joue face à une lane où t'as Monkey King. Oracle. Et bah tu récupères double kill. L'entraide de PV grâce au Link c'est totalement rentable pour Smash. La PA c'est pas très grave. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui body bloque le mythe par contre. Pour son... de la part de l'Pierre Smasher. Ouais j'ai pas l'impression que ça soit trop fait mais... Ah on va vouloir prendre les runes aussi. Je pense qu'on a complètement raison. Et Insania a réussi à en choper une. Je fais deux pour deux. Parce que là Storm Stormer il va devoir TP mythe. Vu qu'il a dépensé toute sa mana dans le fight avec son Arc Lightning. Arc Lightning plus de Zeus. Vous allez voir qu'en late game ça découpe hein. Zeus Warlock... Bah vaut mieux avoir des BKB ou des trucs pour ce dispel parce que sinon... Vous allez prendre sacrément cher hein là dessus. Il a pas trop perdu au bloc un petit peu mais bon. Bon allez je crois que ça va push la lane mais ça... Secure le range creep rapidement donc... Ouais la base de stun. Ah il va trouver ses CS. Ouais. C'est à 64 de dégâts de base. Je me souviens d'une époque où le héros avait pas d'attaque. En plus il joue Arc Lightning donc normalement bon. Il a de quoi ? S'il rate un Bastide c'est qu'il connait vraiment pas les dégâts de son héros. Après faut carrément le mettre sous la tour pour l'emmerder. Ou faire comme si il le fait et lui mettre des... Des stuns au bon moment. Mais pour l'instant il est très très bien ce Zeus. Il a sa bottle qui peut arriver. Il va se la ramener voilà avant la deuxième minute. Donc il aura en plus... On va pouvoir en profiter parler du petit changement de la Water Rune. Qui à mon avis change pas grand chose sur un Zeus. Parce que le but c'est quand même d'avoir de la regen mana sur cette Water Rune. En plus de remplir la... En remplissant la bottle. Non. Je sais pas. La Water Rune qui donne un tout petit burst de PV en moins c'est... C'est anecdotique. C'est anecdotique je trouve. C'est peut-être bien pour les... Comment ça s'appelle ? Les cops ou les héros du mythe comme ça qui rassurent la durée avec des dots. Ou sont contents que les adversaires y régènent un peu moins. Ouais mais voilà on peut... Si tu récupères deux runes c'est 40 HP. C'est ça ouais. C'est vraiment pas grand chose. Ace. Ace il prend des dégâts ou il prend un bash notamment. Le bash quand vous avez moins 6 d'armure ça fait pas plaisir. Parce que le bash tardar je me rappelle que c'est du physique. Qui passe over BKB bien évidemment. C'est le seul contrôle qu'ils ont mais... D'ailleurs ce petit patch c'est moi j'ai trouvé très bien. Un truc qui manque. Enfin selon moi... Enfin pas qui manque mais que j'étais surpris qu'il n'y était pas. C'est pas de nerf du Warlock. Vraiment surpris. Ouais mais il est pas si pris que ça en compétitif tu vois. Ouais mais je m'attendais à un petit nerf de la chante. Les deux solo mid ont récupéré leur rune. Attention. Ouais il cancel la clarity omit c'est pas mal. C'est bon on a récupéré le kill sur tofu en bas. Pendant ce temps là on a même récupéré un coursier. Ace qui est en train de trade. Quoi je vois qu'il va activer sa salle. Il faut essayer de cancel la salle de la part de Ace. Ça serait bien. Non on va pas le faire. On dirait qu'il l'a pas vu. Potentiellement ou alors qu'il s'est dit on va pas... Ouais après il a préféré faire un astic qu'on voit une dagger sur le... Ouais. Est-ce là en a ? Le Zeus qui va attendre le timing de stack. En profiter pour récupérer la bounty rune. Il va rater son stack ? Non il va pas le rater Storm Stormer. Un peu médisant de ma part excusez moi. Le l'eshrac de ce mail qui est en train de gagner le match up dans le sens où bah en fait. Vu que le Zeus est parti un peu plus tôt de la lane. Même s'il a plus de last hit et qu'il a eu l'xp des... Du first blood etc. Bah il a perdu un petit peu plus de vagues d'xp j'ai l'impression. Quand il a fait son nouveau Storm Stormer. On va voir quand est-ce qu'il commence à prendre de l'edict. Je pense à partir de maintenant. Généralement les build lightning Storm c'est... Oh bah encore un moi qui vais bosser. Encore un kill sur Tofu. Excusez moi. Le problème c'est que cette ligne elle est très forte avec Cookie plus... Spring, tu vois pas spring, bash plutôt c'est très fort. Il a commencé à maxer le bash hein là dessus quoi se va. C'est son tool de dégâts c'est son tool de... Il a un point de crush aussi. Ouais bah serp. En vrai j'ai vu que Putslar va maxer le crush hein. Parce que vu que la durée du stun change pas selon le crush. Ah oui non non moi c'est sûr. C'est plutôt juste sa buff le slow et le cd. Même pas le cd ok c'est juste les dommages. Les slow et les dommages. Sur Ace il prend pas mal de poke là dessus. Il a miss un coup de l'heal shredder Taiga. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le kill ? Ils vont le dive hein. Oh ils vont le dive hein. Je crush. Oh le bash c'est bon. Il ne missera pas. Et donc on va récupérer le kill là dessus. C'est marrant qu'ils aient banni des off-hain alors qu'il y avait déjà un sardar en fait dans le draft quand même hein. Ouais mais bon. Je crois honnêtement le sardar est très bien pour jouer contre la PA hein. Ouais peut-être qu'ils se sont dit qu'avec Warlock ça tiens mais la preuve c'est que non. Il faut apprécire surtout qu'il y a une très bonne synergie avec Snapfire quoi. Donc qu'il y avait des chances que ça soit une ouverture de lignes quoi. C'est pas la première fois que je vois des drafts et pas spécialement dans un contexte identique à celui-là. Les équipes se trompent de man dernièrement c'est... On est sur un début de patch donc beaucoup de surprises peuvent arriver. Ouais ouais c'est vrai mais... On va tenter de se retourner sur la Dark Willow. On a plus de... On a plus de dispel là dessus. Oh il a dodge ! Oh il a dodge ! Le coup de Shadow Realm là dessus de la part de Mikey ce qui est très bien fait. Et on va avoir l'ulti de Zeus pour compléter le kill. Et ça c'est l'avantage du Zeus c'est que bah ça a de la mana, ça a son niveau 6. Et bah tu n'es pas safe sur la map si tu es low point de vie. Tout simplement. Et puis il a pris de l'XP à distance comme ça comme il a eu le kill en plus. Il se fait encore cancel sa clarity bon on sent. C'est le mec qui va tenter de voler la bounty rune je pense qu'il réussira. Oh il va l'avoir, il va l'avoir. Le Zeus s'en va Fontaine. J'ai bien joué de la part de... Ouais. On a scan pour vérifier qu'il était bien parti Fontaine et pas... En train de prendre la bounty. De toute façon c'est ta gueule qui a obtenu l'autre. J'ai rien dit. Attends ce mail il a... Ce mail il a pas allé chercher la bounty ? A la 6ème ? Il est pas allé chercher la bounty à la 6ème. Il était à... Il avait juste à attendre 5 secondes. Ok non mais c'est... Ah peut-être qu'il a voulu sniper le Zeus à la bounty. Qu'il préfère... Mais pour lui de contrôler la vague de crime c'est plus important que de rester. Ok. C'est reprenant quand même parce que... Euh... Le Zeus va avoir une préruine de celle. Ouais. A moins... En plus il aurait les deux. Mais vu la rapidité de son héros personne ne lui aurait contesté les bounty. Sauf s'il considère que le Zeus en fait... Peut-être que là il se dit que le Zeus va pas aller chercher la rune parce qu'il pense qu'il a déjà récupéré la rune. Bah c'est sûr que le Zeus va pas aller la chercher oui. Il est sûr que Sumay l'a prise. Il va regarder je pense quand même. Ou alors il va tenter de stack. Non il va... Non il va pas. Regarde il va pas la chercher hein. Pour lui il y a pas de rune hein. Il y a pas de rune. Pour lui il y a vraiment pas de rune hein. Oh le coursier il a pas donné la vision. Non non il y a pas de rune. Ah pour lui il y a pas de rune hein. Donc le mind blow est présent. Le truc c'est que la rune elle va pas vraiment disparaître. Oui. C'est vrai que dans... Quand il va émanant elle se cumule donc... On verra qui les aura à la dixième. Et ça peut être un moyen de bait à la dixième... Pardon à la neuvième. Il est mal à la neuvième. En tout cas le Zeus il est sacré bon. En termes de net worth. Et quand même bien il est un peu derrière ce mail qui... Bah qui l'a renvoyé Fontaine deux fois donc forcément un petit peu hein. Je vais juste faire un décal ça a été vu sur la ward. Ouais. Il est aussi en train de faire un décal. Il a pas pris le moindre point de lagging. Bon le temps donc pas de réveil. Ah ils vont tomber dessus. Oh. Oh. Est-ce qu'il... Ouais je te ressemble t'en bas. Il va pas... Il va pas tanker le moindre là. Il peut pas tanker avec surtout l'ulti euh... L'ulti de Koïva. On prend plein de dégâts sur note avant le diabolique. Mais il a été loin là. Attention ouais. On va réussir à stun. Euh... Miseric qui essaie d'y aller. Est-ce qu'il va pouvoir trouver le dunk ? Il va pouvoir trouver le dunk là-dessus Miseric. Est-ce qu'il va lui donner un buff de MS ? Attention ouais. Tu prends beaucoup de dégâts surtout si t'as pas eu le temps de mettre ton call. Pour l'instant t'arrives toujours pas à mettre ton call. C'est bon tu vas tenter de mettre le call. Oh le dunk il passera pas. Ce qui fait qu'il va pas s'en céder mais Tofu va récupérer un contre kill de killing spree. Donc pour l'instant on a échangé des killing spree dans le grand tout. Je pense que c'est liquid qui a en... Ouais liquid un petit peu. Oh c'est l'avantage de liquid ouais. Mais il a... En fait il savait qu'il allait pas tuer sur le dunk. Mais comme il était mort, il a mis le dunk pour le petit... Dommage que ça fait quand vous ratez un dunk. Ce qui fait qu'il sera en cédé. C'est pas grand chose mais bon. Après c'est en cédé en conséquence. Mais bon c'est pas très grave. Regarde le scaling est un peu bizarre. 150, 250, 300. Je sais pas pourquoi il fait pas 350 de dégâts niveau. Est-ce qu'on a récupéré ? Ok bon bah finalement... On a rettué la PA. Ca c'est grave. Il n'a pas de CP. On a un golem warlock qui est arrivé. Il a complété un kill sur... La willow elle survit ou pas ? Au mid ? Ouais non elle survit pas. C'est dommage. Il manque pas grand chose là dessus. Du coup il a pas le... Il a pas le... Le CD de son ulti avec Axe. Oh il a pas tourné. Oh il a pas tourné avec son axe. En gros il faut qu'il fasse gaffe. Ah Sumel il l'a pas attaqué. Sumel l'a pas à right click. Il est très malin en fait. Oh par contre là il a tourné. Oh là il a tourné. Oh putain il a tourné au pire moment. C'est terrible. Il est mort de l'édict après. Mais il a pas donné d'XP à Sumel. Ouais. Par contre l'APA... L'APA est pas très très riche. Elle est pas très contente d'être morte de fois de suite au bot. Ouais. Elle est même à 3 morts total je crois ? 4 morts total. Elle est morte 4 fois. C'est elle qui était morte sur le premier ouvre. Arcane Ring sur le Zeus. Ok Thier. On a Trusted Shovel pour le Monkey King. Pas mal aussi. Il va partir sur Melstrom sur le Monkey King j'ai l'impression. Je pense que c'est mieux que BF parce que tu joues face à PA donc t'as envie de l'anti évasion. Après l'Oclean est bien aussi face à PA. Il ne fait pas beaucoup d'armure. Oh le Zeus. Faire une trinket pour le Zeus. Oh le Zeus. Oh la la chance du Zeus. Donnez lui ce Faire une trinket à ce Zeus. Parce qu'en plus c'est pas comme s'il avait Willow et... Il a Willow pour appuyer l'Arcane Ring et il en profitera quand même. Oh Insania il a posé une ward qui est bien spotted cette ward en plus. Parce qu'elle était dans une range sentry. On a un ulti qui va arriver de la part de cette Snapfire qui connecte un minimum et qui va récupérer ce Zeus. Oh la la. Pas une bonne gamme hein. Ce Zeus de Storm Tamer là-dessus. Bon la Snap ils l'ont bon air c'est toujours aussi fort. Ouais. Ils vont deny la tour. Ouais c'est pas si mal que ça. Bon vous pouvez pas la défendre. Ils ont perdu le Zeus quand même hein. Je veux dire c'est une fois que le Zeus c'est mort. Le mieux qu'ils peuvent obtenir c'est le deny de tour quoi. Il y a qui qui est farm offensif hein. Clairement. Il en a rien à faire. Surtout que ça fait un petit peu de goal pour la BF de la PA. Bon elle s'est parti en habile BF c'est... Ça va être dur à tenir. On verra s'il y arrivera. Le Monkey King oui il part sur un build maelstrom ce que j'aime bien. Ça fait un petit peu d'accuracy contre la PA. Et ça lui accélère son farm. T'en étais pas trop greedy puisque c'est beaucoup moins greedy que BF. Quoi il va il a révèle sa dagger potentiellement. Il y a de dagger sur le hack. On a réussi à commettre sur la Willow mais la Willow qui va pouvoir s'en sortir. Pour l'instant elle va réussir. Le moins qu'elle ne se fasse stun. Il faut qu'elle mette son fear. Oh il n'a pas eu le temps de mettre son fear. Gilgir là dessus. On va reculer. On avait Insania derrière donc je pense que même s'il avait réussi à mettre son fear au final il aurait été dispel instantanément par Insania. Il va le smoke tout de suite parce qu'il y a dagger sur le axe. On sait où sont les joues. Oh on a smoke. Oh on a smoke de la part de... Le Queen. On va tenter de faire le grand tour de la part de team Le Queen là dessus. Ils vont trouver une Bunchy déjà. Elle va récupérer. Est-ce qu'on s'y attend de la part de... Il y a la Willow qui revient du coup elle a son prise de la guerre. Et Insania qui va se faire stun instantanément et qui va se faire focus par Ace et en plus Misery. On a récupéré Tofu en attendant le golem est déjà mort sur les dégâts magiques notamment de Sommel. On va récupérer un kill de la part de Mikey. On a Gilgir qui essaie de courir mais qui ne survivra pas. Storm Stormer qui ne dodgera pas le stun et qui va mourir sur les dégâts magiques de Sommel. C'est un 5 pour 1. On aura réussi à tuer Insania mais à quel prix ? Au prix d'un massacre tout simplement. Il y a le Beer Smasher qui prend 2k gold de retard là dessus et 3k d'XP là. Alors que les dégâts on est à peu près au même nombre de dégâts. En tout cas à peu près il y a juste 2k dégâts d'écart. Mais Monty King il a presque rien subi. Kojba aurait pu mourir dans la fight peut-être. Avec un changement de focus un peu différent mais Sommel juste avec son hood qui a énormément tanker les dégâts. Il tend trop Sommel. Oh il a raté son call misérie. Ouais. Il fait trop mal Sommel. Ah Sommel il est vraiment... Là on est vraiment dans l'Eschrak qui snowball et qui fait beaucoup trop mal grâce à son expérience. Pour l'instant on est un Zeus qui est un peu au retard d'expérience niveau 10. Il a pas encore maxé le Lightning Bolt notamment. Il peut jouer d'un peu plus loin avec son Aether Lance si c'est possible. J'aimerais bien qu'il arrête de prendre du static field et qu'il maxe le Lightning Bolt maintenant. Ouais il était en 4-0-3 avec son ulti niveau 6. Mais il a pris un point Lightning Bolt et ensuite il a pris son talent de mana region. C'est ce qui va lui permettre de farmer. Il veut faire une dagger. Waouh ok il va sur le positionnement. Il va pas augmenter ses dégâts de ce fait. Ouais moi je peux comprendre. En vrai sur le Zeus les dégâts tu les obtiens via le niveau hein. Pas via les... En bas Guilgir il est pas frais. Guilgir il est pas forcément très bien. Ouh. Il va mourir dans les Aeuls là. Bah oui il va mourir dans les Aeuls. C'est ce mail qui a couru et donc ça veut dire que son diabolique était dit qu'il a tapé en partie la tour. Pas mal le fier là-dessus Guilgir. Il est mort des Aeuls pendant la durée du Shadow Realm. C'est vraiment... C'est vraiment... Et puis tu prends les dégâts physiques, tu prends les dégâts magiques dans le Shadow Realm parce que c'est des Aeuls. Et je crois que c'est fort contre Willow pour ça. Attention. Il essaye de mettre de la pression en bas. Tofu il a 25 secondes avant son prochain golem. Il est surtout pas loin de se prendre un peu le Blink Rush et se faire exploser la face. Ça va aller mais ils perdent déjà la haute poste à 15 minutes de jeu. C'est grave la paire a toujours pas BF. Alors on est pas si loin que ça. Elle va avoir BF 16 minutes à peu près. Il y a Solar sur la Willow de Taiga. Euh pas la Willow, la Snapfire. Euh la Snapfire de Taiga. Attention. Oh bah tiens. Il y a un Dusk qui va passer sous du Noir. Il se fait récupérer. Intercepté. Ça ping la vision. Et surtout ça ping leur... On sait qu'ils sont rentrés dans le Rush Anne. Util Sardar level 2. Solar Crest sur Taiga. On va déjà buyback le Dusk pour reprendre la... Pour falloir laisser Roche Gratos. C'est aussi peut-être une fin de game si tu n'y arrive pas. Attention, attention Mikey. Il s'est déjà fait go. On a un golem qui était là notamment pour Stone. On va pouvoir récupérer Mikey avant même. L'Uti de la part de Insania. Sommel qui va courir. Qui va déjà récupérer la visuale de support en face. Pour l'instant c'est du 2 pour 1. Mais pas forcément à l'avantage. Ils ont farmé le golem. Je pense que dans 30 secondes dès que le Mkara respawn ils peuvent aller refaire Roche. Ah le golem il mettait bien. En vrai c'était un beau golem qu'il avait eu l'occasion. Ouais il a mis un bon golem mais bon le truc c'est qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont fait là. Ils ont 8k gold de retard quoi. Et ils ont une PA qui est BF quoi. La PA elle sera bien à un moment mais là il faut faire Bkb tout de suite je pense. Ouais on est à peu près en même valeur du 4k d'XP. Ce qui fait très très mal hein. Faut pas faire double BF par putain. Si si c'est très bien double BF. Tu connais pas la strat double BF là ? Ah bah je la connais mais... J'ai pas forcément envie de l'avoir. Tu clips vos coudes et sur un crit bah les mecs ils meurent hein. Facile hein. Alors 70% sur les... Tu passes à 140% quand même hein. Pas mal hein. Faites des 20 BF vous allez voir la réaction de vos quelques pieds. Ils vont vous applaudir. Ouais tu vois dès que le Mk est revenu on est reparti dans le pit et cette fois-ci pas de contestation possible. Et ça va être pour le l'Eschrack de ce male qui est en train de bien snowball moi-gamer là-dessus. Il est arrivé pour lui maintenir sa mana en teamfight. Il te fait focus. Faut faire des travel derrière il va être très rapide déjà il a un hull. Faut qu'il fasse BKB avec sa PA hein. Il a fait la casual blade stone que j'ai apprécié parce que réduire l'armure en 2-2 c'est toujours agréable sur une PA. Mais il faut qu'il fasse BKB. Faut qu'il fasse BKB après y'a pas de chose non il peut pas manfight à côté du Mk. L'Eschrack, Oracle, Snapfire, Slardar, Monkey King. Bah elle se robe en plus. Oh bah tiens en parlant de Slardar. J'avais dit que cette game pour qu'elle se passe bien pour Smash Earth il faut aller que Zeus puisse... ...fait cast. Bon pour l'instant il fait que Free mourir donc... Ouais c'est Free goal pour l'équipe adverse hein pour l'instant sauve Zeus. Il a du creep mais il n'a pas de networce. Oh elle est comparé au Weshrack de Sommelle qui lui débloque énormément dans cette game pour le moment. Je pense qu'il pourrait même prendre la... ...la... 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 ...fait des games un peu équilibrés avec tout le monde tout le temps même quand ils perdaient les games. Ah c'est la première fois j'ai vu Stomp à ce point là. ... Les konstructures sont fortifiés ... Ils ont fait un bon BO contre Siecret ! Un bon BO contre... ... ...ur zeugled BeiMzi recognition. ... Moi j'ai bien aimé le, à part la games qu'ils on perdus où... ...il y avait des trucs qui allaient pas dans leurs drafts mais j'ai bien aimé le liquid avec Simmel déjà la dernière fois j'ai l'as trouvé assez bon. Ouais mais je les ai pas trouvés si bon que ça sur la game numéro une, sur la game numéro une, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'erreurs de la part de Braham, notamment au niveau de l'itimisation et qu'on sait, genre le centaure qui avait pas eu d'impact parce qu'il a mis beaucoup trop de temps avant de sortir sa dagger alors qu'il avait une Templar, donc quand sa Templar avait dagger elle était toute seule. Je suis assez confiant pour le niveau de Liquid, on verra, quand ils auront des matchs un petit peu plus serrés, normalement parce que bon, puisqu'on voit le classement et les résultats on peut plus vraiment dire quoi que ce soit sur qui vaut quoi, faut attendre de voir les matchs. Mais bon, un Liquid OG ou un Liquid Enigma, un Liquid Secret... Ouais c'est les matchs qui leur restera, ouais. Ouais c'est ça, donc avec ce mail on verra ce que ça donnera. On verra si à ce moment là on continue d'avoir ce mail au mid, si on le fait passer en offline ça va dépendre. A mon avis ça va rester comme ça. Tant que ça gagne ça va rester comme ça. Honnêtement, à toute façon ce mail sera toujours meilleur mid qu'à tout autre poste. Oh ! J'aurais le coup, Radiant's Middle Tower is under attack. Euh, si c'est mourir pour prendre celle de TP, ouais. Et puis là on a combo l'Eschrak-Coracle, pas très forte à ce combo l'Eschrak-Coracle. Mettez le Faitedic sur votre l'Eschrak qui prend 0 dégâts à la ma vie. Et continue le TPS. Ça va aller très très loin. Le Zeus, il faut qu'il se mette à la Fontaine, il n'y a pas d'endroit où il est fine, quoi. Ah, il a toujours pas ça d'ailleurs sur le Zeus. On est à la 21ème minute, il a... Là il a le stuff d'un Zeus P4 à peu près. À peu près, ouais. C'est un peu vraisemblable. Bah il a le même stuff que la... que Taïga, donc oui c'est le stuff d'un P4. On va dispel... First Crown. Ah, la PA s'est fait exploser en haut. Ouais. Par le MK, ok. J'étais en train de voir si ce mail... Oh, 14 KK d'avance à 21 minutes, je pense que la MS édite hein. Y'a clairement... Maiti qui a fait Sanjaniyasha, il passe un peu par un casque BKB. Oh ouais non, il en a rien à faire, pas de BKB. Oh de toute façon il a un oracle derrière lui et puis... Pff quant à la pass ot ! Ca me parait compliqué là dessus pour LP Smasher hein. Cette game elle est... Elle est précise de la part de Liquid, i font pas d'erreurs. Et i vont pas faire... Ils vont pas faire d'erreur maintenant, donc euh... Ouais bon, après ils essayent de provoquer des erreurs smash ils tentent des trucs, ils font une smoke donc.. Faut pas... Faut s'appartir de la base, de toute façon ils ont raison... Même ce mail fait c'est une Jankaya. Mème lui ! Ouais bah en attendant, je crois que c'est devenu la mode sur les héros magiques de ne plus faire ça à plus de Bloodstone en ce moment, même si ça a été nerf. Ça a l'air d'être le meilleur item. Bon la statue résistance que ça apporte. Parce que vaut mieux survivre immédiatement que peut-être survivre pour activer ta Bloodstone, ça a l'air d'être le raisonnement. En plus il a pris le tome et il passe 18 là dessus. Non il est bien ce mail là dessus, rien à dire. Il a 14 de regen mana donc c'est ça qui est amplifié. Ouais ça va. Ouais ça va, 14 de regen mana, il est pas trop mal. On le crit, et il va se faire dispel la Curse Crown. Il se fait dispel la Curse Crown, tu mets le Fetig, ce qui fait que la Blood Mail de Miserie sert à rien. On a pendant ce temps là mis un pilonnage de la part de Taïga. Qui fera des dégâts mais qui ne tuera personne à part Gilgir. Il veut aller chercher le Zeus, ils vont se rabattre plutôt sur le axe. Ouais sur le axe. Finalement c'est le Zeus qui va prendre et puis il n'y a pas que le Zeus. C'est GG qui va être Call. Le MK il est carrément alerté 4 donc je pense que c'est GG. Ouais c'est GG qui a été Call. Bon ils peuvent pas faire grand chose. Il faut savoir quand on est vaincu et admettre sa défaite. Bon voilà. Là dessus rien à dire. Liquid, précis, chirurgical. On n'a pas vu. On n'a pas eu... Le MK dans la game c'était la même chose. Ouais. Un peu de choses près. Une fois la phase de Link jouée, bon il... Enfin c'est pas qu'il a servi à rien parce qu'il a occupé une lane, il fait son boulot mais... Enfin c'est Sumel qui a fait toute la game avec les supports et puis Kojva quoi. Ouais bah... Ouais bah ça c'est le genre de game quand t'es carré c'est encore mieux que les games où tu te fais full buff. Full buff parce que bon les games où tu te fais de full buff t'es en mode bon on doit tout jouer autour de toi. Là t'es même pas besoin hein. Bon il est sur 8 des 30 kills de son équipe hein Mikey. Il a tapé du creep hein. Il a tapé du creep et des moments il y avait des héros qui venaient mourir et c'était juste un gros creep quoi mais... Ça ça veut dire que Liquid avait énormément de marge de manoeuvre. Pour vous dire à quel point les mecs ont presque gagné sans avoir de carry donc... Ah mais non pas de la faute de Mikey hein, Mikey il a bien joué, il a pas fait d'erreur. Il a pas feed l'équipe adverse, il a pas... Il a pas fait n'importe quoi et bah des moments tes coéquipiers sont suffisamment bons pour gagner la game sans qu'on ait besoin de toi. Ah il y a trop d'écart hein. Il y a trop... Alors je... Est-ce que c'est un outdraft je sais même pas, ça doit être de l'outplay total surtout je pense. Ouais il y a un peu peu de... Bah je sais pas si on peut dire de l'outdraft parce que le draft de l'Ellbyr Smasher je l'aimais bien dans l'idée. Mais... Ça a pas fonctionné comme prévu. Clairement pas non. Bah le jeu ça peut être game donc... Et pourtant il avait pas perdu son mid spécialement il était à 200-300 goals derrière donc c'était assez even. Ouais mais... Là il s'est fait courir dessus donc en fait le pick Zeus était peut-être mauvais tout simplement. Ouais c'est ça c'est... Ou alors ils étaient pas assez devant pour bien faire tourner ce pick Zeus tu vois c'est... Le prendre PA pour jouer Sardar en face de ligne c'était peut-être aussi une erreur. Le Sardar est annoncé très tôt, ils le voient pas forcément en offline d'ailleurs ils prennent un truc qui est pas fort contre Sardar en com-carry et... Comme tu disais il pensait peut-être que le Warlock allait le faire tenir mais... Ça va passer. Shit happens hein il va falloir que... Que... Elbyr Smasher se réveille. En tout cas se réveille. Se sorte les doigts. Donc... ... – Sous-titrage FR 2021